Rencontre avec Francis Weber qui nous présente sa nouvelle comédie Un animal de compagnie au théâtre des nouveautés Le scénariste et réalisateur de quelques grands succès comme le dîner de cons, la chèvre, l'emmerdeur raconte ici les déboires d'un couple marié depuis 20 ans qui cherche par un moyen un peu loufoque à se ressouder Francis Weber, grand spécialiste des comédies populaires au cinéma comme au théâtre revient sur quelques moments de sa carrière avec Benoît Puchot Au théâtre des nouveautés à Paris Francis Weber dirige les répétitions de sa nouvelle comédie Un animal de compagnie Est-ce que je peux vous interrompre parce que tu bafouilles et surtout parce que je préfère que t'aies pas les mains dans tes poches parce que t'es pas le genre décontracté A 79 ans, l'auteur du dîner de cons met en scène sa 6ème pièce L'histoire d'un couple formé par Stéphane Fresse et Noémie Delattre et un drôle d'imbroglio comique Lui voulait un enfant, elle privilégiait sa carrière et quand elle a accepté, c'était trop tard Elle lui demande un Yorkshire et lui avec quand même un soupçon d'esprit de vengeance revient de l'animalerie avec un poisson rouge Et évidemment, ça commence à créer un esclandre Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y avait plus de Yorkshire Alors, la vendeuse m'a dit que le poisson rouge est l'animal de compagnie le plus apprécié des défenseurs C'est une statistique officielle Ah là là, je sens que je vais pas trouver ça drôle du tout Je sais me dire comment un truc aussi morne qui tourne dans un bocal en faisant des bulles peut être un animal de compagnie Et à partir de là, j'en ai fait le psychanalyste d'un couple en train de se défaire Francis Weber est un artisan du rire au service de la comédie depuis 50 ans avec un personnage culte et maladroit François Pignon Il s'est prêté avec nous au jeu de l'album photo pour revenir sur sa carrière et nous expliquer sa science du rire et du duo comique en 3 films C'est l'emmerdeur avec Brel et Ventura J'étais scénariste et surtout j'étais l'auteur de la pièce au départ Normalement, il aurait dû rester dans son fauteuil C'est toujours comme ça que ça se fait Le malade est sur le divan L'auteur est dans son fauteuil C'est toujours comme ça que ça se fait C'est ça qui se fait normalement C'est des rares films basés sur un événement réel qui était l'assassinat de Martin Luther King Le tueur était dans un hôtel Je me suis dit Si vous avez un fusil à lunettes dans une chambre d'hôtel et que vous êtes dérangé par une bonne qui n'a pas vu de ne pas déranger sur la porte ou quoi que ce soit C'est très aléatoire Et c'est pour ça que mon tueur à moi est dans un hôtel aussi Mais dans la pièce à côté il y a un suicidaire Et ils vont se rencontrer et leur situation va s'imbriquer de façon à donner sur le sujet le plus tragique l'assassinat et le suicide une comédie Ça c'est Pierre-Richard et Gérard Depardieu dans La Chèvre à l'époque où Depardieu était à peu près à son tiers du volume actuel et c'était un couple de cinéma formidable Moi je suis plus près de Pignon C'est-à-dire du type maladroit et mal à l'aise que de Campana qui était Depardieu ou Lino Ventura qui sont les gens quand ils entrent dans un bar tout le monde se tait et quand j'entre dans un bar je me prends les pieds dans le tapis ce qui fait que ce couple-là ça m'a plu c'est dans la culture du cinéma et probablement du théâtre c'est-à-dire que Laurel et Hardy il y avait le gros et le petit si vous voulez Midnight Cowboy avec James Voigt et Dustin Hoffman il y avait Pacino et je crois Gene Hackman dans L'Épouvantail c'est une construction de film qui me plaisait C'est très maladroit C'est mon dîner de con ça C'est formidable le dîner de con avec l'ermite et Villeray pour une raison au théâtre c'était Claude Brasseur et Villeray or ils avaient le même gabarit la même calvitie Sa femme l'a quitté en tout C'est un homme brisé le coeur, les reins, tout alors que dans le film Villeray ressemblait à Haïti avec ses gros yeux globuleux etc et l'ermite avec ses beaux yeux bleus et son mètre 85 c'était un formidable couple dans l'opposition Ah vous avez des enfants ? Dans sa dernière pièce Weber rejoue aussi l'opposition entre un belâtre et un copain pas bien brillant Si c'est parce qu'il n'y a pas d'enfant qu'il y a un poisson rouge Ça sent le vécu tout ça et qu'est-ce qui le fait rire lui dans la vie ? Vous ? Non mais pardon Parce qu'il me fait rire dans la vie de tous les jours Beaucoup de choses, vous savez pourquoi ? Parce que quelqu'un a dit je ne me rappelle plus qui que la différence entre la fiction et la vie c'est que la fiction a besoin d'être vraisemblable La vie non Il arrive des choses dans la vie vous vous dites c'est pas possible on ne peut pas mettre ça dans un film C'est ça qui me fait rire Si je te disais qu'il y a des centaines de femmes pour quitter l'homme idéal du con Je te répondrais Arrête de m'appeler du con Oui non excuse-moi pardon C'est machinat Attends je veux le reprendre ? Oui oui s'il te plaît parce que c'était à chier Oui mais alors ? Alors ? Alors ? Et un petit secret sur Francis Weber par l'un de nos brillants journalistes d'entrée libre Benoît Ce que l'on ne sait pas c'est que Francis Weber a failli ne pas devenir dramaturge écrivain Oui même s'il vient d'une famille d'écrivains Son père est écrivain sa mère est écrivain son oncle est écrivain son grand-oncle c'est même Tristan Bernard 14 écrivains dans la famille son destin semblait tout tracé et bien pas du tout Ses parents ne voulaient absolument pas qu'il écrive parce qu'il n'arrivait pas à gagner de l'argent avec à l'époque ça ne payait pas et il lui disait tout le temps trouve un métier avec un fixe donc il a fait des études de médecine après il a fait une licence de science il a même été journaliste pendant 4 ans et à 30 ans il est rattrapé par le virus il plaque tout et il se met à écrire un peu en cachette et il vous le raconte Un jour j'ai craqué et j'ai dit je ne le dirai pas à mon père et je me suis mis à écrire comme on fume une cigarette dans les waters quand on est adolescent c'est-à-dire en me planquant et j'ai téléphoné à mon père en lui disant papa j'ai écrit une pièce de théâtre il me dit pauvre type c'était ça notre rapport puis je l'apporte à un producteur je me rappelle qu'ils ozotaient j'ai dit pourquoi vous écrivez pour le théâtre je lui ai dit parce que si j'écris pour le cinéma personne ne me dira et il y a 800 livres 900 livres qui paraissent par an il n'y a pas de jeunes auteurs au théâtre c'est pas con c'est pas con ça il me dit le soir même il appelle et il me dit je vous monte à Édouard VII en septembre et j'appelle mon père je dis papa je suis monté à Édouard VII en septembre il me rappelle c'est un mauvais théâtre et cette pièce Benoît c'était l'enlèvement oui l'enlèvement mise en scène par Jacques Fabry en 1968 qui a été quand même un succès qui a été adapté l'année suivante par Pierre Mondi au cinéma dans Appelez-moi Mathilde dans 1969 avec Jacqueline Maillan et Michel Serrault et ça lance définitivement sa carrière merci beaucoup Benoît Pichot